On compte 13 millions de chats et 9 millions de chiens en France et peut-être plus après les fêtes. Pour éviter les abandons, une association iséroise se mobilise et l'Apagie renouvelle ses conseils. Cela faisait 5 ans que les remontées mécaniques du sapé en chartreuse n'avaient pas fonctionné à Noël. Grâce aux récentes chutes de neige, les 4 téléskis et le fil neige sont ouverts à moins de 30 minutes de Grenoble. Et puis avant d'affronter Bayonne jeudi soir au stade des Alpes, l'UFCG est allé prendre la température sur le stade de Chambéry. Un entraînement musclé pour renouer peut-être avec la victoire. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 20 décembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Nordane Lelandé a été mis en examen ce matin pour assassinat dans l'affaire de la disparition d'un jeune militaire en Avril, en Savoie. Le procureur de la République de Chambéry, Thierry Dran, a donné une conférence de presse cet après-midi. Grâce à la vidéosurveillance de la ville, les enquêteurs avaient pu établir qu'Arthur Noyer avait parcouru plusieurs kilomètres dans une Audi. Or, il en existe plus de 3500 en Savoie. L'un des propriétaires, Nordane Lelandé, le principal suspect dans la disparition de la petite Maïlis. C'est ce qui a poussé les enquêteurs à effectuer des recherches sur le téléphone du disparu et de l'ancien militaire. Ils ont découvert que tous les appareils avaient borné au même endroit, au même moment, notamment au Carré-Curial et à Saint-Bandolphe. Deux semaines après la disparition d'Arthur Noyer, Nordane Lelandé effectuait sur Internet la recherche des compositions d'un corps humain. Début septembre, un promeneur retrouvait un crâne dans les bois près de Montméliant. Après analyse, le laboratoire avertissait les enquêteurs que l'ADN correspondait à celui d'Arthur Noyer. C'était il y a deux jours. Nordane Lelandé n'a pas nié s'être retrouvé au même endroit que le disparu, mais a nié toute implication dans cette affaire. Après 48 heures de garde à vue, il a été placé en détention provisoire. Le procureur a également annoncé que toutes les disparitions inquiétantes qui ont eu lieu dans la région seraient regardées dans le cadre d'une autre enquête. Un animal, ce n'est pas un jouet. Il y a tous ceux qui découvriront au pied du sapin un mignon petit chat ou chien dans un carton avec un gros noeud rouge. Une association iséroise rappelle quelques règles élémentaires de bonne conduite et propose des cadeaux à l'effigie des animaux pour aider le refuge du Versou. Les explications de la meilleure amie des animaux à poil, Laurie Baillé. Au refuge du Versou, nos amis les bêtes bénéficient de l'aide de Wafinouf. C'est une initiative iséroise qui lutte contre l'abandon d'animaux et promeut l'adoption. La start-up met en vente des portes-clés, des autocollants, des mugs, des produits à l'effigie de nos compagnons à quatre pattes et reverse les bénéfices ici à l'APAGI. Ce mois-ci, tout l'argent qui est collecté va leur permettre d'acheter des jouets pour le refuge. On a fait du crowdfunding, un financement participatif pour créer des kits pédagogiques qui seraient donnés gratuitement dans les écoles pour qu'on enseigne aux enfants ce que c'est qu'être responsable d'un être vivant. S'il vous plaît, pas de chat, pas de chien sous le sapin, c'est quelque chose qui se réfléchit longuement. C'est 15 ans de responsabilité, donc on fait attention à ce qu'on met sous le sapin. Entre chiens et chats, le refuge du Versou accueille aujourd'hui une cinquantaine de pensionnaires. Et à l'approche des fêtes, les soigneurs redoublent de vigilance. En ce moment, on a beaucoup de gens qui appellent ou qui nous envoient des mails pour dire que leur enfant a craqué sur tel chien. Et nous, on leur dit directement que non, ce chien n'est pas un cadeau de Noël et qu'on n'a pas envie de le revoir ici ou abandonner dans la rue au bout de quelques mois. Donc on fait surtout à cette parole-là très très attention à qui on confie les chiens. Créé en 2016, Wafinou a déjà versé plus de 1250 euros à l'APAGI. L'objectif est d'aider davantage de refuges en France. Et si comme Wafinou, vous voulez aider l'APAGI, vous pouvez faire un don de l'argent, mais aussi du matériel, nourriture, accessoires, paniers ou jouets. Il existe des situations graves de harcèlement au CHU de Grenoble. C'est ce qu'a affirmé mardi à l'Assemblée la ministre de la Santé Agnès Buzyn, interrogée par le député Olivier Véran sur la souffrance professionnelle des personnels hospitaliers. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un rapport commandité par la ministre après le suicide d'un neurochirurgien dans son bureau du Suga il y a quelques semaines. Et hier, l'Humanité dévoilait la lettre de deux pédiatres du service endocrinologie-diabétologie en burn-out qui dénonçaient le harcèlement économique dont elles se disent victimes à Grenoble. La ministre a prévu de rencontrer début janvier la directrice générale du CHU de Grenoble, le président de la commission médicale d'établissement et le doyen de la faculté de médecine. Anna-Marie Minga, dite Mimi, est décédée à l'âge de 97 ans lundi. Secrétaire de mairie à Domaine après la capitulation du maréchal Pétain, cette résistance iséroise âgée seulement de 25 ans s'était rapprochée du maquis de Praber. Elle avait utilisé son poste pour établir de faux papiers. Grâce à elle, des centaines de familles juives avaient pu être sauvées. Elle avait d'ailleurs reçu le titre de juste parmi les nations. Mimi entretenait depuis le devoir de mémoire aux jeunes générations. En 1997, elle avait reçu la médaille de la ville de Grenoble. Pour le maire Éric Piolle, sous son aspect de petite dame charmante, elle était une grande dame. Située à une petite demi-heure en voiture de Grenoble, le sapé en Chartreuse dans le massif du même nom et la station de ski la plus proche de la ville. Petite, très petite station familiale, seulement quatre téléskis et un fil neige. Cela faisait bien longtemps que le Père Noël ne lui avait pas apporté de flocons en décembre. Alors quand il s'est mis à neiger, tout le monde est monté sur le pont pour le plus grand plaisir des petits et des grands amateurs de glisse. Tout s'épanouit devant le micro et la caméra de Mathias Arez. Ça fait à peu près cinq ans qu'on l'ouvre très difficilement pour les vacances de Noël. Et on l'a bien ouvert en février il y a trois ans. Mais depuis trois ans, c'est très difficile d'ouvrir. Là, c'est exceptionnel. Nous avons à peu près 50 centimètres de neige qui est tombée, qui a été damée, donc ça fait moins. Elle est excellente pour l'instant. On en attend normalement milliers de vacances de Noël. Donc pour moi, je pense que ça va pouvoir ouvrir toutes les vacances de Noël. Oui, on s'est dit du coup qu'il avait bien neigé et que du coup, voilà, on allait en profiter pour profiter des pistes qui sont ouvertes. C'est super aujourd'hui, du coup, les enfants s'amusent bien. C'est tellement, pour les petits, c'est tellement beau, il n'y a personne. Voilà, c'est magnifique, c'est féerique, voilà. Et pour les petits, pour démarrer le ski, c'est vraiment une station superbe. La station sera ouverte tous les jours à compter du début des vacances. Le prix du forfait journée est 13 euros pour les adultes, 11 euros pour les enfants. C'est l'occasion pour le FCG de finir 2017 sur une victoire. Jeudi soir, Grenoble reçoit Bayonne pour le compte de la 16e journée de Pro D2. Après une fin d'automne en dents de scie, les rouges et bleus doivent mettre le paquet et surtout éviter les fautes. Et c'est en Savoie que Lucille Dailly les a retrouvées hier à l'entraînement. S'entraîner à l'abri, c'est bien, mais pas trop longtemps. Pour préparer un grand match, il faut aussi un grand terrain. Alors quand la neige rend les diguères impraticables et quand les sites grenoblois ne sont pas disponibles, le FCG reçoit l'hospitalité de son voisin chambérien comme un peu de baume au cœur en ces temps difficiles. On a même le temps qui est contre nous avec la neige. Il a neigé fortement, donc le terrain est praticable. La mairie n'a pas pu faire le nécessaire pour qu'on puisse se jouer dessus. Donc Chambéry nous a bien voulu nous accueillir. Ça fait du bien de voir un autre terrain. Ça fait du bien, ça fait du bien là où ça fait mal. Après trois résultats franchement décevants, le staff veut redresser la barre et élève ses exigences. Quitte à donner de la voie pour motiver les troupes, à tenir la cadence maximale pendant tout l'entraînement et à allonger le timing pour soigner les détails. Même si on bosse dans l'intensité, il faut quand même qu'on reste dans le détail le plus possible. Les détails sont importants, c'est ce qui fait souvent la différence lors des matchs. Donc l'intensité, le détail, tout ce qui est fait pour essayer de faire de bons matchs de rugby. Heureusement, l'état d'esprit reste le même. Tout le monde s'y file et au coup de sifflet, le groupe retrouve la franche camaraderie qu'il a portée au sommet du classement pendant presque toute la première phase. Oui, oui, mais après on a toujours été soudés, même si des fois sur les terrains, plus fort. Même si on voit sur les terrains qu'on peut s'embrouiller, mais c'est parce qu'on est tous compétiteurs et qu'on veut que tout le monde réussisse. Mais sinon, on est très soudés, tout le groupe vit bien, on mélange bien les jeunes, les anciens et les nouveaux qui sont arrivés. Donc franchement, ça se passe super bien. Pourvu de transposer tout ça au cours d'un même match, et l'équipe retrouvera ses couleurs avant de profiter de la trêve des confiseurs. Attention sur le chocolat quand même. Arnaud et Guy blessés à l'épaule sera forfait contre Bayonne. Pour les autres, coup d'envoi à 20h45 au stade des Alpes. Les marchés de Noël de Grenoble fermeront bien leurs portes le 24 décembre à 18h. Vendredi dernier, certains commerçants avaient manifesté leur envie de prolonger jusqu'au 31. Mais une réunion mardi soir avec des représentants de la mairie a conclu à l'infaisabilité du projet. Il aurait fallu que 30 commerçants se retrouvent sur la place Victor Hugo et qu'une partie des frais soient partagés. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada